Le monde s'était considérablement réduit Depuis, le monde s'était considérablement réduit jusqu'à des dimensions médiocres, sinon ridicules. Des rectangles de 66 cm, 38 cm, 25 cm ou atteignant franchement la grandeur d'une montre-bracelet. Le monde était devenu un écran petit, une lucarne, un œil. C'est dans la pupille luminescente du néan-moderne polyphème qu'évoluait l'humanité entière. C'est dans ce lanternon magique que se transmettait, après analyse et transformation non tertienne, la vie de tous les jours, faite de violences et de loisirs, d'atrocités et de mivreries. C'est là que se condensait l'énergie spéculative de n'importe qui. On existait devant une image instantanée, ou plutôt, à travers la succession incessante de photogrammes animés, qui refaisait jour et nuit les simulacres de vie. La vie miniaturisée, résumée, visualisée. Quand le créateur vit cela, il pensait que le moment était venu, le pressait, le bouton off.